– Le Grand Journal des Audacieuses avec Lydie Rodrigues qui est présidente de Eliade. Bonjour Lydie Rodrigues. – Bonjour Michel Denisot. – Eliade, qu'est-ce que c'est ? – Eliade est une entreprise familiale que j'ai créée avec mon mari en 2006 et nous avons tous les deux fait carrière dans l'immobilier depuis 1996 exactement. C'est pour ça qu'on parle du siècle d'avant et ça fait toujours plaisir de dire ça. – Voilà, vous avez commencé au siècle d'avant et vous avez monté votre propre entreprise en 2006. – C'est une entreprise familiale. – Familiale. – Quelle est l'histoire de cette entreprise ? Comment ça vous est venu cette idée ? – Alors ça nous est venu parce qu'il n'existait pas de société spécialisée dans le marché de l'immobilier neuf, spécialisée en administration de biens puisque nous avons une particularité. Nous travaillons pour les professionnels et pour les particuliers mais quasiment exclusivement pour l'immobilier neuf. Et nous avons fondé cette société avec la ferme volonté d'accompagner, d'en faire toujours un petit peu plus pour aider à la réussite de chacun de ces intervenants, des acteurs de l'immobilier. – Alors vous allez me dire ce que c'est que le plus que vous apportez mais quelle est votre mission principale ? – Alors notre mission principale évidemment c'est louer, gérer, être syndic de copropriété, fournir des garanties parce que là où nous allons chercher l'excellence ça va être de se mettre en capacité de fournir des garanties qui vont sécuriser les revenus des investisseurs et puis pour les professionnels qui nous accompagnent et qui nous font confiance, eux on va leur bâtir des solutions sur mesure qui vont les aider à s'adapter avec les évolutions du marché parce que le marché de l'immobilier c'est un marché mouvant, fort de réglementation, fort de législation, d'évolution économique, sociologique et nous essayons pour eux de sourcer les meilleures opportunités et de les accompagner dans toutes les phases de la construction d'un programme, voire bien au-delà parce que nous pouvons les accompagner bien au-delà. – Donc vous avez une approche et une offre sur mesure ? – Exactement, on a une approche à la fois en B2C et si on devait reprendre nos expressions ou en B2B. Alors pour le promoteur, si on devait cibler le promoteur qui est notre partenaire prescripteur professionnel, pour le promoteur on peut l'accompagner dès la conception de son opération, on peut l'aider à sourcer un programme immobilier, on peut l'aider à sourcer un terrain, clé en main, on va l'aider à concevoir un programme qui va lui permettre d'optimiser les charges parce que la maîtrise de coûts c'est quand même le fil conducteur d'un patrimoine immobilier, on va l'aider à optimiser les services qui seront mis en place, on sera en capacité même de construire des services. Donc ça c'est très en amont et puis on va aller jusqu'à la livraison et à ce moment-là la livraison va lui mettre en service le programme. Et l'intérêt de travailler avec nous, avec Eliade, c'est que les particuliers, lorsque nous mettons en livraison ces programmes, nous connaissons parfaitement les enjeux, les enjeux des propriétaires, des premiers propriétaires, et vous savez Michel que l'immobilier a n'importe quel endroit où nous nous trouvons dans notre vie, dans notre parcours de vie, et bien nous avons des attentes différentes. Et le propriétaire, le primo, lui est inquiet très souvent et nous allons banaliser la relation entre le professionnel et le particulier. Et c'est là notre vraie valeur ajoutée. Donc votre domaine d'activité est très vaste en fait ? Oui, alors c'est vrai que l'immobilier c'est un métier très complexe, c'est un métier très complet qui se destine à beaucoup de personnes. Et donc pour les investisseurs que nous accompagnons, nous nous mettons en capacité de les rassurer dans leur investissement en construisant des garanties. Pour les conseillers en gestion de patrimoine qui vont commercialiser les biens des promoteurs, eux, nous allons leur construire des services d'accompagnement, des services d'aide, de l'assistance administrative à la fourniture éventuellement d'un contact qualifié. On est en capacité de rayonner sur tout le territoire français et d'accompagner le conseiller en gestion de patrimoine, même s'il a choisi de faire vendre de Paris un logement qui sera géré à Bordeaux. Le véritable valeur ajoutée, c'est que nous l'accompagnerons où qu'il aille pour ses clients, partout en France. Et dès la première location, parce que c'est ce qui va déterminer la réussite, jusqu'à l'éventuelle revente, parce que la revente, très souvent, dans l'inconscient collectif, ça va finaliser la réussite d'un concept. Et nous, on se dit, attention, notre valeur ajoutée, c'est de se dire, est-ce que la revente, c'est la finalité, ou est-ce que ce n'est pas la conservation, est-ce que ce n'est pas transformer un meublé, un appartement, et lui adjoindre à nouveau un accompagnement, des garanties, une transformation nécessaire. Et en fait, c'est un juste équilibre entre les attentes des professionnels, pour lesquels on se doit de fournir des services pour qu'ils puissent s'adapter au marché, et les attentes très fortes des investisseurs, et puis, par écoché, nos locataires, nos copropriétaires. Alors, vous avez fondé cette société avec votre mari en 2006. Quels sont les professionnels qui vous entourent ? Alors, il y a énormément de professionnels qui nous entourent. Alors, déjà, avec mon mari, mais on a aussi le plaisir de voir notre fils, qui nous a rejoint, il y a maintenant un ou deux ans. Et pour nous, c'est rassurant, parce que ça assure la transmission de l'entreprise. Et ça, c'était important, parce qu'on porte régulièrement et tous les jours des valeurs de bienveillance, de solidarité. Et ça fait écho auprès de tous les professionnels, conseillers en gestion de patrimoine, réseau de vente, promoteurs, compagnies d'assurance, évidemment, banquiers, qui sont des parties prenantes essentielles à la réussite de nos métiers. Quels sont les avantages de faire appel à vous ? Alors, c'est vraiment notre maîtrise de l'ensemble de ce marché. Comme on maîtrise à la fois le marché du particulier et le marché du professionnel, on va se mettre en capacité de banaliser le dialogue entre eux, parce que c'est un métier de passion, c'est de passionner. Et parfois, dans les passions, il peut y avoir des échanges passionnés. Et nous, notre métier, c'est de dépassionner, de ramener de la rationalisation dans tous ces échanges, de ramener de l'expertise aux investisseurs, de leur permettre de mieux comprendre. Et ça, c'est une véritable valeur ajoutée. Lorsqu'un propre moteur, on lui amène un foncier qui ne s'y attendait pas, pour lui, c'est une opportunité. Lorsqu'un conseiller en gestion de patrimoine, on fait la relation du suivi client de son investisseur, c'est une véritable opportunité. Et lorsque pour les locataires et les investisseurs, nous arrivons à les accompagner, à les faire monter en compétence sur ce marché qui est mouvant, eh bien, c'est assez rassurant. Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ? Alors, pour l'environnement, nous avons une entreprise engagée, en responsabilité, évidemment, sociétale et environnementale. Et nous accompagnons aussi les promoteurs lorsqu'ils décident de faire des coprovertes. Nous nous mettons en capacité de produire pour eux tout l'accompagnement dans l'utilisation des services. Que ce soit, alors eux, ils vont très certainement aller chercher des empreintes bas carbone. Et nous, on va regarder comment, dans la réutilisation, comment, dans les circuits courts, au cœur de nos immeubles, nous pouvons aider les résidents à contribuer à l'amélioration de l'environnement. Par exemple ? Alors, par exemple, ça va être des services de conciergerie où, plutôt que d'avoir des occupants qui vont partir faire leurs courses partout dans leur petit marché, nous allons avoir un service de conciergerie qui va être en capacité d'amener le panier légumes de tout le monde. Ça va être la capacité d'amener la blanchisserie au cœur de la résidence. Et déjà, ne serait-ce que par ça, on diminue nos empreintes carbone. Ça va être les jardins partagés que nous allons gérer aussi, administrés, coordonnés, parce que le jardin, c'est joli en été, mais moins joli en hiver. Donc, il y a les intentions et puis, après, la manière dont on fait pour que ça puisse perdurer. Qui sont vos clients ? Mes clients, donc, locataires, investisseurs, copropriétaires. Ce sont des particuliers. Vous êtes le lien entre tout le monde. Nous sommes le lien entre tout le monde. Et c'est ce que j'avais dit un jour sur le plateau de Nicolas Dose. Nous sommes la cheville ouvrière. Comment vous les accompagnez, vos clients ? On les accompagne, c'est un service quotidien. C'est un service de tous les instants. Ça va être au travers des outils que nous mettons en place. Nous investissons énormément dans la formation pour nos collaborateurs. Nous investissons énormément dans les outils. et investir à la fois dans la formation des collaborateurs et dans les outils dans lesquels nous investissons. C'est se mettre en capacité de fournir le service le plus pointu, le plus expert possible pour tous nos clients. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, en 2022, nous n'avons pas le choix. Si nous sommes une entreprise engagée, on parle souvent de qualité de vie au travail. Nous, on parle de qualité de vie du travail. Je crois qu'accompagner ses clients, c'est d'abord accompagner ses propres collaborateurs dans leur propre réussite. Et s'ils réussissent, ça se ressent et les clients le ressentent. Et l'IAD rayonne sur quel territoire ? Toute la France. Toute la France. Notre siège est à Toulouse. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais notre siège est à Toulouse. Nous avons de multiples agences. Nous avons 250 référents en France qui nous représentent pour louer, pour surveiller techniquement nos logements. Votre chiffre d'affaires croit d'année en année ? Oui, on ne parlera pas de rentabilité, on ne parlera pas d'efficience ni de croissance. Mais effectivement, c'est aussi un indicateur de rassurance pour les clients. C'est un indicateur de rassurance pour les professionnels. Et notre chiffre croit d'année en année. D'ailleurs, sur les cinq dernières années, nous avons doublé à la fois notre activité, mais aussi nos collaborateurs. Nous sommes 160 salariés. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Maintenir ce cap que nous nous sommes fixés. C'est réussir en faisant réussir les autres. Et quand on a notre fils, eh bien ça parle, ça parle d'ADN, c'est l'entreprise. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est important que mon fils réussisse et que nos collaborateurs réussissent parce que faire réussir nos collaborateurs, c'est faire réussir par ricochet les prescripteurs. Par ricochet, les clients, c'est quelque chose de formidablement enthousiasmant. C'est un plaisir de tous les instants. Et ça, c'est un vrai cap que j'influe au quotidien, que j'influe au travers de mes séminaires, de mes interventions. Et ce que nous, nous attendons dans un avenir proche, moyen et long terme, c'est plutôt qu'Eliad devienne l'interlocuteur de préférence. Elle a choisi des particuliers. L'interlocuteur indispensable pour les promoteurs. Et notre avenir, il n'est pas écrit parce que nous y contribuons tous les jours à le construire. Mais en tout cas, on l'aborde avec sérénité et beaucoup de détermination. – Merci beaucoup, Lydie Rodrigue. – Merci, Michel. – Merci, Michel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada